Qu'est-ce que tu en retires toi de cette phrase ? Édouard, bienvenue dans Janus, c'est la dernière. Je suis extrêmement ravi de te recevoir dans l'émission, vraiment, pour apprendre aussi un peu plus à te connaître en tant que personne. Et je voulais commencer tout simplement par un petit cadeau. Je te montre cette image, je te laisse en propre connaissance. C'est quoi cette image ? Vas-y, je t'en prie, prends le téléphone. C'est la couverture du… c'est devenu un film. Oui. Il y a trois bouquins qui ont changé ma vie, et c'est un des trois livres qui aura changé ma vie. C'est le bouquin Moneyball, dont l'acteur principal du film que c'est devenu est Brad Pitt. Et oui, en effet, c'est un de ces trois bouquins qui aura changé ma vie, parce que ça a changé ma façon de voir le sport, je dirais, qui est vraiment une autre façon de regarder le sport, notamment à travers les lunettes qui sont les chiffres et les statistiques. Si tu es OK, je te propose qu'on regarde la bande-annonce ensemble, parce que je l'ai prise avec moi. Je vais te la montrer, et puis voilà, on va la regarder ensemble. Ça dure une minute trente. Je te laisse appuyer sur Play et prendre connaissance de la bande-annonce. Je fais les répliques, les répliques partout, maintenant. J'ai lu le film au moins sept ou huit fois. Incroyable. C'est cool, ce qu'ils ont réussi à faire, là, c'est parce que le bouquin est compliqué. Le bouquin de Michael Lewis, à la base, là, c'est un... C'est un énorme... C'est une belle brique, et ça m'a pris plus d'un an à le lire, parce que c'est le genre de bouquin où il faut lire un chapitre et puis revenir dessus, et puis digérer ce qui est dit, parce qu'on rentre en détail dans les chiffres. Et ce qui a été bien fait ici, c'est qu'on ressent l'essence du livre, de l'histoire, parce que c'est une histoire vraie, il n'y a rien là-dedans qui a été inventé. Mais ça a été transformé pour que ça soit attachant, je dirais. Le film est quand même... C'est un chouette film à regarder. Et Brad Pitt est exceptionnel, il fait ça tellement bien, le charisme qu'il a. Il joue le personnage de Billy Bean. Exactement, Billy Bean qui est un des... Qui a révolutionné la façon dont le baseball et la MLS... Non, la Major League Baseball, la MLB est gérée. On va aller au bout de l'histoire, voilà. Qu'est-ce que tu retires personnellement de l'histoire de ce film ? Ne pacifier aux perceptions. Les émotions, c'est quelque chose de très beau. Le sport nous fait vibrer, nous touche les émotions, comme peu de choses le font dans la vie. Et ce qui est aussi unique au sport, c'est le fait que le sport rassemble et fait partager les mêmes émotions à un ensemble de gens qui n'ont peut-être rien en commun. Mais à partir de là, les émotions nous rendent aussi aveugles et biaisent notre ressenti et nous biaisent de toute objectivité par moment. Encore ici, récemment, à la fin de saison, on est passé par beaucoup d'émotions. Et c'est important de pouvoir avoir des filtres qui nous permettent de revenir à une certaine objectivité. Donc ici, c'est ça l'idée que ça m'a permis en tout cas de m'ouvrir l'esprit, à me dire de ne pas être victime quelque part de mes émotions et de pouvoir toujours avoir un certain recul. Et donc, ça m'a donné des outils pour pouvoir avoir ce recul. Il y a des choses que tu gardes au quotidien de ce film que tu as retirées en disant « ça, je vais faire ça, par exemple, je vais m'en inspirer, je vais faire de ça mien pour pouvoir derrière… » Au quotidien, non, mais en tout cas, c'est un peu plus large que ça. Mais au quotidien, non, ce n'est pas des choses que d'un jour à un autre, je ne vais pas y penser. C'est sympa, mais ça m'a permis en tout cas de créer une certaine méthodologie. Ça m'a permis de créer des routines d'analyse. Ça, oui, mais au quotidien, en tout cas, je ne vais pas concrètement. Alors, il y a une phrase qui est mythique, que Grady Fuson dit à Billy Bean, alias Brad Pitt, c'est « Bill, on ne veut pas monter une équipe avec un ordinateur. » Alors, ça a une consonance particulière vous concernant, enfin, un peu concernant, parce que tu as été un grand fan à un moment donné de tout ce qui est football manager, etc. Et forcément, quand on est enfant, on joue sur l'ordinateur. C'est un jeu d'ordinateur. Qu'est-ce que tu en retires, toi, de cette phrase ? C'est tout à fait juste. On ne crée pas une équipe avec un ordinateur. Mais l'ordinateur, et ce que l'ordinateur nous donne, c'est-à-dire dans ce cas-ci les chiffres, est un outil. Et si on se prive de ça, on se prive d'un avantage compétitif par rapport aux autres. Donc, si nous, on peut utiliser les chiffres qui sont disponibles mieux que les autres équipes, on va se créer un avantage. Mais ce n'est qu'une étape importante dans le processus de recrutement. Et c'est, on a encore parlé il n'y a pas longtemps, les valeurs qui sont attachées à notre club, à Charleroi, à la ville, parce que ça va au-delà du club, sont beaucoup plus importantes que ces chiffres-là. Mais donc, ce qu'il faut faire, c'est réussir à créer une méthodologie dans le recrutement. Les chiffres vont être une de ces étapes-là. Mais notre ressenti humain, mon ressenti humain, le ressenti humain de la direction, de Medibariad, de Pierre-Yvendrix, dans la phase un petit peu plus avancée d'un transfert, va être encore plus important que l'étape initiale. Et ainsi refroidir le chaud et le feu de la passion. Et de trouver l'équilibre entre. L'un renforce l'autre. Le feu va renforcer le froid ou l'eau de la ration. Et donc, les deux ne peuvent pas exister. Je dirais l'un ne peut pas exister sans l'autre. Ça t'est déjà arrivé d'avoir une manière de penser totalement différente après avoir une réaction à chaud dans les 24 heures qui ont suivi ? Oui, 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 vraiment. Vraiment des ressentis en cours de match qui sont opposés une fois que j'ai quelque chose d'objectif devant les yeux. Que ce soit des chiffres, que ce soit des images, peu importe. Oui, je ne vais pas dire régulièrement, mais en tout cas, ça arrivait plusieurs fois cette saison, mais les saisons précédentes, certainement. Ce travail sur la remise en question, c'est quotidien ? Perpétuel. Perpétuel, c'est ça qui nous fait progresser. Et l'objectif principal, c'est le progrès. Le progrès de notre performance. Donc, est-ce qu'on est bon de façon vulgaire ? Est-ce qu'on est bon ou pas bon ? Et une fois qu'on a ça, comment progresser à partir de là ? Et le plus dangereux là-dedans, c'est évidemment le score. Le score d'un match va dicter les émotions de tout un stade. Supporters visités, supporters visiteurs, les journalistes, les deux bancs, les directions, les joueurs, etc. Le score final va dicter. Et au final, oui, c'est le score qui est le plus important, mais le score, c'est le plus important pendant 5 minutes, la fin du match, les 24 heures qui vont suivre, peut-être deux jours si vraiment ça dure longtemps, mais après, c'est fini, c'est parti. Le plus important là-dedans, c'est le contenu. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ? J'enviens à la question, est-ce qu'on est bon ou pas bon ? Parce que si on est bon, il faut être durable, bon, sur un match, sur deux matchs, sur dix matchs, sur vingt matchs. Et ce contenu-là, c'est ça qu'on doit analyser. Et c'est sur ça qu'on doit baser notre réflexion. Et donc, c'est là qu'on réduit un petit peu les émotions, on augmente un petit peu l'aspect rationnel et on essaie d'arriver à un truc qui va grandir. Tu réduis alors la question à une dynamique binaire, bon ou pas bon ? Pour faire large, oui, la question globale est celle-là. Maintenant, on peut rentrer dans les détails. Non, mais tu restes dans la nuance quand même. Tu n'es pas que dans le oui, c'est bon ou ce n'est pas bon. Évidemment, évidemment. Parce que moi, c'est pour ça que j'y viens. J'ai beaucoup analysé ta façon de répondre aux journalistes en après-match. Et il y a quelque chose de… En fait, ne cherchez pas à savoir si on a été bon ou pas bon. En fait, parfois, ça peut être très bien même si on est battu 3-1. Il y a ce truc-là, en fait. Tout à fait, parce que la vie n'est pas binaire. La vie n'est pas de noir et blanche. On est toujours quelque part dans le gris. Le sport de haut niveau et le fait que c'est public fait qu'il faut que ça soit binaire. C'est ça que, pour communiquer, c'est beaucoup plus facile d'être binaire. Mais non, il faut… Pour être complet, on va bien au-delà de ça parce qu'il y a des choses qui peuvent être à la surface bonne. Mais une fois qu'on creuse, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de complexités là-dedans. On essaie d'éviter, en tout cas, d'être là-dedans. Au Sporting Club de Charleroi, il y a des joueurs qui ont des cultures extrêmement différentes. Et je pense que, pour un entraîneur, c'est la chose la plus compliquée de pouvoir réunir autour d'un même message, un même but, des gens qui pensent de façon totalement différente, qui n'ont pas eu le même environnement social, pas la même éducation, etc. Est-ce que c'est le plus gros défi, en fait, fondamentalement, chez toi et ici ? C'est un des défis. C'est en tout cas une des variables à prendre en compte, ça c'est sûr. Le défi, de façon générale, c'est de faire regarder tout le monde dans la même direction, de le faire courir dans le même sens et qu'on soit connecté. Et réussir à connecter les gens qui, comme tu dis, qui parlent différentes langues et qui viennent de différents endroits du monde, etc. C'est un challenge qu'on doit donc gérer de façon complète. Et d'où l'utilité d'un staff. Une des tendances des dix dernières années, c'est qu'au fur et à mesure que les équipes deviennent de plus en plus multiculturelles, les staffs deviennent de plus en plus larges. Parce qu'il faut de plus en plus de compétences. À la fin, des compétences dures, donc des connaissances, mais aussi des compétences soft, des compétences humaines pour pouvoir communiquer effectivement avec chaque membre de l'équipe. Ça t'est déjà arrivé de faire des efforts spécifiques liés à la culture d'un joueur pour pouvoir vraiment bien le comprendre et quand il est en face de toi, lui transmettre le bon message et avoir justement ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle qui est très importante dans le football. Tous les jours. Je ne dis pas que c'est réussi tous les jours, mais en tout cas, il y a des packs qui sont faits tous les jours. Et ce n'est pas que culturel, c'est aussi en termes d'âge. C'est très différent pour moi de parler à Kenungkuba, par exemple, ici, qui est d'un certain âge, que Vakun Bayo, c'est Vakun ici quelque part. Que Vakun, c'est des âges qui sont complètement différents. Donc leurs codes sont différents aussi. Et pareil pour Rio, qui a plus ou moins mon âge. Donc vraiment, l'âge va aussi avoir un impact important. Avec Ken, tu as de la chance parce que c'est un très jeune joueur, mais il est très mature. Déjà pour son jeune âge, on a eu l'occasion de le recevoir dans Janus. C'est aussi parfois un peu, est-ce que c'est, je dirais, déconcertant pour toi d'avoir parfois des jeunes qui ont aussi ce niveau de compréhension, au niveau de la maturité, le dialogue aussi. C'est un plaisir en tout cas. C'est un plaisir parce que ce que tu dis de la maturité de Ken, c'est une forme de maturité, c'est aussi une forme d'ouverture d'esprit. Et c'est ça que je pousse tout le monde ici à avoir, c'est une ouverture d'esprit en tout cas d'être capable de se remettre en question en soi pour pouvoir être plus fort ensemble. Il y a une chose qui se lie chez toi, c'est tes yeux. On peut comprendre en fait ce qui se passe en toi quand on regarde par exemple dans tes yeux. Moi, j'étais très souvent regardé sur les bords terrains, etc. J'ai beaucoup analysé la façon de te mouvoir, de discuter avec les joueurs, le staff, etc. Est-ce que cette énergie qu'on sent comme ça, il y a parfois un mal à la canaliser chez toi où tu travailles vraiment pour rationaliser tout ça ? Parce qu'il y a vraiment ce côté en toi à un moment donné, ça bouillonne, je le sens. Il y a ce travail entre je reste tout à fait calme, j'essaye de rationaliser les choses et en fait, il y a un dragon en moi qui est envie de sortir. Je travaille en tout cas sur le langage corporel parce que je sais que parfois je vais renvoyer des messages de par une réaction, que ce soit de mes yeux, de mes sourcils, de l'expression du visage ou de mon corps de façon générale, qui est parfois trop rapide et donc qui va bloquer une conversation, qui va bloquer le ressenti de la personne avec qui j'échange. Donc ça, je sais que c'est quelque chose auquel je dois faire attention. Et je sais aussi qu'il y a un certain paradoxe entre mon comportement le long de la ligne de touche en match et en dehors, parce qu'une fois en dehors d'un terrain, je suis quelqu'un de très calme, très posé. Mais le match, j'essaye de faire passer ça aux joueurs aussi. Le match, c'est le moment le plus important de la semaine. Donc c'est aussi le moment où tout ce qui est fait, pas juste pendant la semaine avant, mais pendant les semaines avant, les mois avant, surtout une fois qu'on arrive fin de saison, c'est un travail de dix mois qui est mis en évidence, en valeur pendant 90 minutes. Ça doit marcher. Oui. Parce qu'on ne va pas revenir sur le match. On ne peut pas se dire après, et on recommence. Non, c'est maintenant et une fois que c'est passé, c'est trop tard. Et donc, on essaie de communiquer cette importance du moment, d'être prêt au bon moment. Ce n'est pas le matin qu'on doit être prêt, ce n'est pas la veille qu'on doit être prêt, mais ce n'est pas non plus un jour après, parce que c'est passé à ce moment-là. Et d'essayer de focaliser toute l'énergie nerveuse, parce que c'est positif d'avoir cette énergie nerveuse. Il faut savoir la canaliser, la contrôler pour pouvoir l'exprimer au bon moment. Mais ça doit te ronger quand même, parfois, non ? Non, très calme. Non, 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 avant, après, très, très calme. Je me dis qu'il a perdu 4 kilos pendant qu'il… qu'il se ressent, alors que tu es stoïque, en fait, fondamentalement, tu donnes des consignes, etc. Ça m'a vraiment marqué. Oui, c'est tellement aussi un plaisir d'être là, que ce ressenti de… Et je me le dis à chaque fois, je me le dis que chaque match vit le match comme si c'était le dernier. Parce que je pense qu'on n'ose plus, alors, dans ce cas-là. Et ça nous permet de ne pas avoir de regrets après. Et que si c'est le dernier… C'est comme ça dans les choix aussi, au final, s'il y a un doute entre des joueurs, mais si c'était notre dernier match, quelle équipe est-ce qu'on jouerait ? Et ça permet alors d'être un peu… C'est dur parfois, mais en tout cas, d'essayer d'être le plus juste possible. Et puis, oui, de partager cette énergie avec le groupe, que le groupe sente qu'on vit le match avec eux. Et qu'on est connecté. Parce que c'est connecter les joueurs entre eux sur le terrain, mais c'est aussi connecter le staff et le terrain pour pouvoir connecter tout le public. Très souvent, j'ai vu faire ces gestes-là, comme ça, carrés. Parce que tu as une personnalité très cadrée, très carrée, etc. Est-ce que parfois, ça t'est arrivé d'avoir du mal avec des personnalités qui sortaient du lot ? Parfois, on a des footballeurs qui, comme ça, ne sont pas très formatés ou en tout cas, ont une personnalité particulière. Dans ces cas-là, comment tu gères ? Il faut que ça serve le collectif. On pose toujours un cadre et on crée un cadre, parce que c'est important que ce soit des principes sur le terrain. Donc, un style de jeu, une façon de défendre, une façon d'attaquer, peu importe ce que c'est. Mais en tout cas, un principe sur le terrain, que tout le monde sache les yeux fermés ce qu'on va faire. Mais il faut aussi qu'en dehors du terrain, on soit accordé. Parce qu'à partir du moment où on crée une vie en groupe, ça demande une certaine forme d'organisation. Et cette organisation-là, il faut un cadre pour que tout le monde puisse cohabiter et vivre ensemble. surtout dans le contexte dans lequel on est, il y a beaucoup de pression, il y a une attention publique, on doit performer. Donc, il faut que les choses soient claires. Pas trop strictes, mais quand même claires. Et puis, oui, il y aura toujours dans un groupe, à l'image de la société, il y aura toujours certains individus à qui c'est peut-être plus difficile de se conformer à ce cadre-là. C'est inévitable. Et donc là, on a toujours plusieurs choix. On peut les écarter du cadre pour ne pas mettre en danger le cadre, et donc le collectif. Mais si cette personne-là, de par sa différence ou de par sa manière d'être, ne menace pas l'intégrité de l'équipe, l'intégrité collective, et va servir le collectif grâce à cette personnalité un petit peu différente, tant mieux. Et j'ai eu la chance d'en avoir plein, et d'avoir pu partager ça avec le coach pour qui j'ai travaillé avant, de voir comment lui gérer ça, de moi-même aussi gérer ça comme entraîneur adjoint, parce qu'on a un contact différent avec les joueurs. Et il y en a eu plein, que ce soit en Chine, où j'ai eu la chance de travailler avec Mark Arnautovic, et c'est peut-être un des plus grands exemples de quelqu'un qui ne rentre pas dans un moule. Ah oui, lui, ce serait peut-être un titre de la difficulté à cadenasser la folie, quoi. Et quel plaisir, parce que c'est stimulant, ça. C'est stimulant. Le talent qu'il a, c'est un talent monstre, qu'il n'a peut-être pas toujours pu exprimer, et qu'il a exprimé par moments, mais pas partout. Et donc, c'est un énorme défi avec Ivan Leco, de réussir à gérer positivement Mark Arnautovic, de challenge et de difficulté, là, mais ça s'est super bien passé avec Mark Arnautovic. Et puis, il y a d'autres exemples qui se sont moins bien passés aussi. Donc, il y a en tout cas déjà une expérience, là, qui me permet d'essayer de gérer ça au mieux aujourd'hui. Mais jamais gérer alors un joueur de manière individuelle par rapport au groupe en faisant un cas à part. Ça, c'est quelque chose que tu ne fais pas. Tous les joueurs sont gérés individuellement au cas à part. Le cadre existe, et puis chaque joueur doit exister à part entière. Ce ne sont pas des numéros, malgré ce qu'on peut voir ici. Ce ne sont pas des numéros. Chaque personne a son identité, son histoire, d'où il vient, où il va. Et c'est un petit peu l'identité d'un collectif. C'est tous ces passés qui se rejoignent à un moment T, qui existent pendant un certain moment. Et puis, ça va bouger de là. Donc, il y a une évolution qui est constante. Non, non, cette gestion-là est vraiment très individuelle. Et d'un point de vue personnel, lorsqu'il vous arrive d'avoir des colères ou des stress, etc., est-ce que parfois, vous avez conscience que ça peut être difficile à vivre pour les gens qui vous entourent ? Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Et c'est là aussi, c'est la première question de ne pas me laisser emporter par mes émotions. Ça ne m'arrive pas souvent de me mettre en colère, parce que j'essaie de le conscientiser, justement. Mais si ça devait arriver, c'est arrivé peut-être deux ou trois fois cette saison avec le groupe, si ça doit arriver, c'est au moins de me poser la question, est-ce que ça peut servir le groupe ? Est-ce que le groupe va être mieux grâce à ça après ou pas ? Est-ce qu'ils s'y attendent, oui ou non ? Et puis, si ces réponses-là sont positives, je dirais, alors de pouvoir la laisser s'exprimer. Mais de ne pas la laisser s'exprimer juste par mon égo qui doit dominer. Ça, je n'en ai pas besoin, je n'en ai pas envie non plus. Mais on est dans la rationalité de la colère, qui elle-même n'est pas rationnelle, parce qu'une colère, c'est quelque chose qui sort comme ça, parce qu'il y a une frustration, une émotion, quelque chose. Mais on a une responsabilité. À partir du moment où on gère un groupe, on gère un collectif, j'ai une responsabilité, et on a une responsabilité en tant que staff, d'être en contrôle. Ce n'est pas juste qu'on arrive ici, on fait ce qu'on veut pour nous, pour notre bien. Non, non, tout ce qu'on fait est pensé pour le collectif, pour le bien du vestiaire ici, pour le bien du club, pour le bien de la communauté. Je pense que c'est primordial de pouvoir maîtriser ces émotions jusqu'à un certain point. Je trouve que tu as un état de conscience élevé. Est-ce que tu fais de la méditation ? Oui, oui, oui. Ça se sent, Orteng. Quand je parle avec toi, je sens qu'il y a ce travail aussi sur être maître de soi-même. Je ne serais peut-être pas d'accord avec le terme maître, mais en tout cas d'être conscient, d'essayer de prendre juste une conscience du moment présent et d'essayer de connaître soi-même. Parce que tant qu'on ne se connaît pas soi-même relativement bien, parfaitement c'est impossible, mais relativement bien en tout cas, c'est difficile d'avoir des relations qui sont équilibrées. Parce que comment avoir une relation toi et moi, si moi-même je ne me connais pas bien, c'est difficile de connaître l'autre. Donc d'abord, d'essayer d'avoir cette réflexion vis-à-vis de soi-même. Tiens, qui je suis ? Qu'est-ce qui me fait tiquer ? Qu'est-ce qui me touche ? Qu'est-ce qui ne me touche pas ? Et ces choses-là pour pouvoir gérer la suite. On arrive à l'épilogue de l'émission. Je vais te montrer une vidéo qui est aussi une petite surprise, qui est celle de ton frère, Will. Voilà, qui est la gentillesse de me faire parvenir une petite vidéo. Je suis toujours tout en gentillesse. Mon petit frère, Will. Je pense que Ed, c'est quelqu'un de perfectionniste, et d'être très méticuleux, et que les gens le connaissent sur un terrain de football, où il a tendance à être très précis et très exigeant. Mais Ed, j'aimerais que tu expliques aux gens la règle des tic-tacs dans ta voiture, et la règle des pieds seuls, mais aussi le nombre de fois que tu passes l'aspirateur par jour, je ne sais pas, parce que ce petit côté maniaque ou maniaque dépressif à la limite est très intéressant. Mon frère, William, qui me taquine sur le fait d'être maniaque. Maniaque, maniaque ou dépressif. Dépressif, pas. Non, non, dépressif. Ça, pas du tout, parce que je suis fondamentalement quelqu'un de très optimiste, de toujours positif. Ça, c'est une chance, parce que je sais que ce n'est pas le cas pour tous, mais pour moi, tout arrive pour une raison, et tout est une opportunité à saisir dans un sens ou dans un autre. Dépressif, certainement pas. Maniaque, oui, je le contrôle de mieux en mieux, mais c'est vrai que… La règle des tic-tacs, quand même, il faut que tu me l'expliques. C'est quoi cette règle des tic-tacs dans la voiture ? Un tic-tac, ça se mange un par un, et puis en modération. C'est surtout ça. Donc, pas quatre d'affilée, ça serait bizarre. Pas nécessaire. Comme j'étais le grand-frère, c'est moi qui décidais qu'au bout de tic-tac, le petit frère, il mangeait dans la voiture. C'était ma voiture, donc c'était bien comme ça. Pareil pour la propriété dans la voiture ou à la maison. Je le gère mieux, mais c'est vrai que quand les choses sont rangées, c'est un peu le rangement physique qui me permet d'avoir un espace mental qui est dégagé et qui me permet de réfléchir. C'est quoi la qualité que tu aimerais avoir le plus chez ton frère ? Il a une empathie qui est au-dessus de la moyenne. Il arrive à sentir les gens de façon forte. Il arrive à très bien se connecter à ses joueurs notamment. Je pense que c'est sa plus belle qualité. Il en a beaucoup, mais c'est là en tout cas qu'on est différents sur ce point-là. Ce n'est pas que je n'ai pas d'empathie, mais en tout cas, elle s'exprime et elle se fait ressentir différemment. C'était Janus avec Edouard Steele. Merci beaucoup. Merci beaucoup.